Alors en contrebas, c'est la ville de Rosheim et on peut s'apercevoir d'une architecture assez spéciale, trois portes alignées, une rue principale sur laquelle se greffe à angle droit des rues secondaires. C'est effectivement un urbanisme assez original. Rosheim est entouré par deux enceintes médiévales du XIIIe et XIVe siècle qui sont construites en calcaire et non pas en gré. Et puis il y a effectivement une route parfaitement rectiligne qui passe d'une porte à l'autre, de la plaine vers la montagne et puis des rues perpendiculaires. Cette structure porte le nom « structure en arête de poisson ». On aperçoit aussi les deux clochers des deux églises de Rosheim, la magnifique église romane Saint-Pierre et Saint-Paul, bien entendu, et également l'église Saint-Étienne qui est dans le style néoclassique du XVIIIe siècle, mais toutefois le clocher est beaucoup plus ancien, il est également de l'époque romane. La première enceinte de la ville, dont ils subissent deux portes, un schultor aux portes de l'école et le ziglökel, porte de l'horloge, date du XIIIe siècle. Elle servait autrefois à protéger le groupe de maisons les plus anciennes qui entourent l'église romane. Plus tard, au XIVe siècle, l'enceinte extérieure fut construite. Destinée à protéger les extensions de la ville, elle est flanquée de deux portes, le Nidator aux portes basses et le Lobortor aux portes du Lion. Rossheim a toujours été à la fois une cité d'artisans, de commerçants, un lieu de passage entre la plaine et la montagne, mais aussi une cité agricole et surtout viticole, évidemment. On est ici en plein dans les vignes et bientôt ce sera les vendanges d'ailleurs. Et la viticulture est vraiment une activité extrêmement importante, non pas seulement à Rossheim, mais dans tout l'ensemble du canton de Rossheim. Sous-titrage Société Radio-Canada Il semblerait que la communauté juive ait pris une part importante dans la vie de Rossheim. À partir du XIIIe siècle, une importante communauté juive s'est effectivement développée à Rossheim et un personnage a tout particulièrement marqué l'histoire de la ville. C'est l'avocat Josselman qui a plaidé la cause des Juifs auprès de l'empereur Charles Quint et a obtenu en 1520 des lettres de protection pour l'ensemble des Juifs de tout le Saint-Empire romain germanique. La commune de Rossheim lui rend hommage en appelant sa médiathèque, sa nouvelle médiathèque, Josselman. Et la communauté juive s'est réunie dans trois synagogues successives et la synagogue actuelle remonte à 1885.